Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en extérieur pour cette recette de burger bowl fumé. On profite des premiers rayons de soleil de l'année pour préparer ce burger qui est garni donc d'ingrédients, champignons, cheddar, le tout enroulé de lard. Il va être fumé pendant deux heures dans le Bradley Smoker à une température de 140 degrés. On va travailler avec du mesquite, le mesquite c'est un genre d'acacia originaire du Mexique avec un goût assez prononcé. A la sortie on va se retrouver avec un burger assez exceptionnel et plutôt unique. C'est parti, je commence par préchauffer le fumoir et on se retrouve en cuisine pour la préparation du burger. Commençons par la préparation de notre viande. Je vais réunir dans un bol 350 g de bœuf bio, du bœuf haché. Je vais le mélanger avec 15 g de sauce hoisin qui est une sauce barbecue asiatique, avec 10 g de concentré tomate, 40 g de cheddar râpé et un assaisonnement composé de sel, poivre, paprika, piment doux, ainsi que d'origan séché. Mélangez ensuite l'ensemble, vous obtiendrez alors plus de 400 g de préparation. Divisez celle-ci en deux par égales et formez deux steaks à la main. Venir les creuser au centre puis les entourer pour chaque burger de deux tranches de lard que l'on va venir piquer avec deux piques en bois pour les maintenir tout autour. Disposez les deux burgers sur la grille anti-adhésive du fumoir. Les garnir ensuite de morceaux de champignons émincés. Puis recouvrir de cheddar râpé. Il est temps d'enfourner les burgers pour les fumées à chaud pendant 1h45 à 2h selon la cuisson désirée. Vous pourrez également vérifier l'intérieur avec un thermomètre de cuisson pour obtenir une température entre 50, 55, 60 degrés en fonction de vos souhaits. On se retrouve juste après pour l'assemblage final du burger. A tout de suite ! Le fumage de mes burgers est terminé. Cela a pris un petit peu moins de temps que prévu. Une bonne heure contre les 1h45 annoncées car mon fumoir était bien préchauffé. Le temps de faire la première partie du tournage. J'obtiens actuellement une température de 63 degrés à cœur. La cuisson est donc parfaite. On va pouvoir passer en cuisine et finaliser notre recette. Je commence par découper mes pains en burgers maison dont vous retrouverez prochainement la recette en vidéo. Et je l'ai fait toaster quelques minutes au four. Venez étaler la sauce de votre choix sur la base de votre burger. Ici un mélange de sauce tomate et mayonnaise. Rajoutez de la feuille de chêne. Positionnez votre burger qui a reposé quelques instants sous une feuille d'aluminium. nappez de sauce, recouvrir et dégustez. Mes burgers sont prêts et il ne reste plus qu'à se régaler. J'espère que cette version vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas la technique du fumage, j'espère que cela vous aura donné envie. Les saveurs sont assez originales, nouvelles et plutôt surprenantes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Actuellement, je publie des vidéos chaque quinzaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501